Musique Et bien salut tout le monde, c'est Funki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour un petit tutoriel de comment installer des mods sur Minecraft De toutes les versions, enfin surtout les plus récentes maintenant Donc je vais travailler sur la 1.7.2 Et donc voilà, pour commencer Je vais vous faire voir déjà comment installer Forge Donc ce petit fichier là, enfin voilà Forge Donc Forge va nous permettre de pouvoir avoir un dossier sous Forge Et pouvoir installer des mods Pour le télécharger, je vais vous mettre le lien, vous irez là dessus Et vous téléchargerez le recommandé ici qui est là Et vous allez télécharger sur, vous allez cliquer sur installer Voilà Donc après pour avoir le mode Morse World of Mod Je vous mettrai ce lien Et vous irez là dessus, vous cliquerez sur télécharger le mod Et ça va vous le télécharger Donc maintenant pour ce faire, comme on est en 1.7.2 Enfin pour toutes les versions que vous avez téléchargées après de Forge Il faut d'abord ouvrir sa version Par exemple si vous êtes sur 1.6.4, il faut d'abord ouvrir la version 1.6.4 Après il faut ouvrir la version 1.7.2 Enfin bref Nous comme on est sous 1.7.2 On va ouvrir le 1.7.2, c'est logique Et si je parle tout seul et que je rigole tout seul C'est parce qu'il y a DJ X-Stars qui est avec moi dans la convo Mais vous n'allez pas l'entendre Ouais car je filme avec le nouveau logiciel qui s'appelle Action Enfin mon nouveau logiciel Hop, save profile Oui alors si hier vous avez vu Normalement hier j'ai fait ma facecam avec le logiciel Action C'était déjà pour voir comment ça filmer Et je trouvais ça bien Et donc voilà Donc c'est normal si vous aviez eu le logo ici Maintenant vous ne l'aurez plus normalement Maintenant donc voilà Vous avez ouvert 1.7.2 Vous allez sur un monde n'importe lequel Ou même pas obligé je crois Mais moi je préfère y aller pour être sûr Donc là voilà j'arrive Il y a 0 mode et tout Donc normal si ça lag Voilà On va remonter tiens Hop Hop Voilà Donc voilà on est sur un mode Normal si j'ai mon skin de creeper Parce que je sais pas à Minecraft.net Ils ont un problème en ce moment de skin Donc en fait quand je vais en 1.9 J'ai mon skin Mais quand je vais en 1.9 Bah en une version moins évoluée Enfin en dessous quoi Bah ça bug Donc voilà Alors maintenant dès que vous allez ouvrir le fichier Enfin dès que vous allez voir Minecraft Vous allez aller ouvrir le mode forge Vous allez à cliquer Des fois c'est ici Mais vous allez cliquer sur install client Vous allez faire ok Ça va vous ouvrir une progression Downloading librairie Vous attendez que cela se finisse Voilà ça vous dit completed Ok Maintenant si vous allez ici Moi je vais ici Ouf Enfin ici là Si vous êtes sous Windows 7 Vous pouvez faire ça Vous cliquez Vous faites pourcentage A P P D A T A Pourcentage Voilà Donc quand vous allez ouvrir Hop Hop data Vous allez ouvrir Vous allez tomber sur ça Ou sinon vous allez tomber sur roaming Roaming avant Euh Voilà Enfin ouais non Voilà vous êtes sur roaming Après vous cliquez sur point minecraft Et là vous allez arriver sur un truc Et maintenant quand vous faites version Vous pouvez voir qu'il y a forge Bon il y a 1.6.4 Ça c'était pour avant Et ça maintenant comme vous pouvez le voir Il y a 1.7.2 Euh Donc maintenant voilà Et maintenant vous pouvez aller dans mode Voilà qui est ici Et dans mode Et bah vous pouvez Voilà voir tout ce qui est Bah maintenant on va mettre On va installer les modes ici Donc euh On va prendre Morse World Voilà on va le mettre ici N'oubliez pas de refermer votre minecraft Comment vous faites cette procédure Et euh Donc voilà Donc ici voilà vous avez Morse World Ou sinon pour arriver sur ce fichet là Vous faites Votre touche Windows plus R Voilà vous allez arriver Vous allez arriver sur Pourcentage app data Vous allez faire point minecraft Mod Voilà Et là vous allez avoir Morse World Euh Après pour un petit Bah après vous pouvez assez installer Bah les mêmes Plein d'autres trucs Donc moi je vais aller dans mon fichier minecraft Et là par exemple Moi j'ai eu d'autres modes Donc par exemple Je vais vous faire voir avec J'avais déjà forge Je vais vous faire voir avec Optifine Par exemple On va aller dans mode Optifine Vous allez sur le site d'Optifine Vous allez trouver vite Et le mode shader Par exemple Les shaders Si vous voulez avoir des shaders Euh Et voilà shader Vous avez vos shaders Euh Ah ouais non Ah oui c'est vrai Quand vous êtes dans le mode shader Là vous l'ouvrez Quand vous avez shader Normalement ça va marcher Ou ça va pas marcher On va le remettre là dedans Et shader on va l'ouvrir là dedans Non c'est ça Ouais non c'est là dedans Voilà faut le mettre là dedans Euh Donc après on va rester aussi animal bike Tiens comme ça Ça va faire plaisir Et donc voilà Donc on a ça Maintenant on peut rouvrir notre minecraft Alors je sais pas si j'aurais mes shaders Ou si je les aurais pas Je vais voir Euh alors maintenant Quand vous allez arriver là Alors C'est quand que tu veux le launcher Tu te lances Voilà Dès que vous allez arriver là Vous allez faire edit profile Vous allez aller dans Use version Vous allez descendre tout en bas Il y aura écrit forge 1.7.2 Forge 10.12.2 Point 1121 Voilà Vous faites save profile Et maintenant Vous allez faire play Vous allez attendre Ça va download tous les trucs Voilà Donc j'espère que la vidéo d'hier Elle vous aura bien plu En facecam et tout Première fois que je me mets en facecam Ici Enfin je trouvais que ça servait à rien De me mettre en facecam Sur un tuto comme ça Je mettrais sur des jeux d'horreur Donc je pense que je vais faire Un nouveau jeu d'horreur Qui s'appelle SCP Comme je vous l'avais dit dans la vidéo Alors je sais pas si Je le ferai Je sais pas quand est-ce que je vais le faire Mais je vais le faire avec Quelqu'un je pense Enfin avec des gens Avec peut-être TheDN28 DJX Stars ou d'autres personnes Hein Sherlock Un truc d'horreur Moi je sursaute toutes les 3 minutes En gros il vient de dire Comme quoi il sursaute Etant toutes les 3 minutes Avec un jeu d'horreur Oui après si vous voulez Je peux vous faire un tutoriel Par exemple Je sais pas Vous me le direz Vous me le direz dans les commentaires Si vous voulez que vous fasse un tutoriel Bon bah ça c'est la rocket bar Enfin voilà C'est un truc tout simple Mais après si vous voulez pas Avoir le logiciel Qui sert à faire ça Ou qui sert à rajouter Des objets ici Là par exemple Vous pouvez avoir plein de gadgets Bon bah je sais pas Si vous mûrez Donc regardez Vous pouvez voir Maintenant il y a des On s'écrit 5 mods loaded Euh Excusez moi Parce que je pense que vous allez Rien voir là comme ça Donc vous pouvez voir C'est écrit 5 mods loaded 5 mods active Euh Donc maintenant On va aller en single player On va ouvrir Je sais pas On va créer un nouveau world On va l'appeler new De toute façon je vais le supprimer Juste après On va faire mort option Ok done Ok done C'est bon Créative Créative world Euh ouais Donc après je pense que je vais faire peut-être des vidéos Avec euh Avec DJX stars Sur un jeu d'horreur Ça peut être bien marrant Puis moi comme je suis une grosse flippette Euh Donc voilà Euh Ce Ça Ça va Après ça Si vous voulez Vous pouvez le supprimer Ou le garder quelque part Moi je l'ai déjà dans mon Dossier Dans mon dossier Minecraft Qui est ici Voilà Pourquoi est-ce que j'ai un dossier Minecraft Je crois que j'ai des mods Ouais j'ai des mods Je sais pas Ah oui j'ai des mods J'ai un indicator Resminimap Enfin j'ai un peu tout Ouais ça Ça se rambole de partout J'ai essayé de ranger mon 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 PC Voilà Quand je serai Bah en Par contre Par contre je sais pas Comment je vais faire Parce que Quand je vais être avec Enfin sur SCP Je sais pas avec quoi Je vais filmer en fait Je suis pas opération Si je le ferai tout seul Ou si je le ferai avec quelqu'un Parce que sinon Je pourrais pas mettre de facecam Avec Fraps On peut pas Je fais deux vidéos Deux vidéos Ouais après au montage Tu mets la cam sur le TECO Ouais ouais Au pire je peux filmer avec Camtasia Et aussi en même temps Avec Si je lag pas Donc comme vous pouvez le voir Maintenant il y a des On a Animal Bike Et A New Optifine C'est écrit là Bon c'est normal si je lag Bon Minecraft Ainsi point de ne répond pas C'est Swy Donc en même temps Comme vous pouvez le voir On a des mods Donc on a Et bien Morsework Qui est là Comme on avait mis Ça c'est Animal Bike Comme on l'a mis Et aussi Le truc le plus important Option Video setting Et on a Et on a Voilà donc Optifine Tout Tout ce qu'il faut Pour bien Bien jouer et tout Donc comme vous pouvez le voir Swag de poule Donc le mod Marche très bien On va faire spawn Un Chicken Bike Yolo Regarde on peut monter Sur le Chicken Tu m'amènes là où tu veux Hop là Je crois qu'on plane Quand on est Ouais voilà on plane Donc Swag Tu peux pas test Voilà donc ça marche bien Après on a Morsework On va prendre La Ultime La Dentium Arc Qui est un craftable En 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 solo Parce qu'il faut de la Bedrock A part si il y a un mod Qui permet de crafter la Bedrock Mais elle est cheatée quoi Star Elle one shot tous les mobs Que vous croisez Même le Dragon je pense Voilà elle est faite en Bedrock Donc voilà Alors pour savoir Si vous voulez savoir Avec quel pack Ah oui Il y a des shaders On a Les shaders Moi j'ai déjà mis Mes shaders pack Mais si vous voulez en mettre Vous téléchargez les shaders pack Vous faites open shader pack folder Et après vous allez arriver sur ça Et vous allez la voir Donc Vous mettez tout Votre truc ici Par exemple vous pouvez mettre Le V3 light Celui que j'avais mis dans mes vidéos Maintenant je fais Done Done Et voilà Comme vous pouvez le voir J'ai mes shaders Donc voilà C'est C'est swag Hein le cochon Bon bah voilà Donc je vous dis A la prochaine Ah oui Alors comme je vous avais dit Avant de dire pour les shaders Je voulais savoir C'est quoi mon ressource pack C'est très simple J'ai fait un mélange De faceful Et de onigiri Donc Donc voilà Donc le onigiri je trouve Qu'il est bien pour la construction Donc voilà Et oui pour la construction J'ai fait Je vous ferai une petite vidéo A part Pour faire voir Comment avance Bah en fait On a envie de faire un Comment dire Une sorte de village Mais en multi Charles il est en train de rager Je parle dans sa tête Un petit village en multi Qui sert à Bah Qui sert à Bah s'amuser et tout Et les gens peuvent filmer dessus Donc Nous on s'éclate Sur le serveur Bah Charles Désolé pour toi Si je peux pas venir Parce que t'as pas la premium Parce que comme il faut la Enfin Parce que Je sais pas comment expliquer C'est du vanilla Et En snapshot Voilà en snapshot Et donc Voilà les craqués T'as pas le registreur en fait Ouais y'a pas le registreur Donc les gens peuvent tous venir Sur le serveur Ils pourront tout péter Donc on préfère pas Insta Enfin Mettre des gens Sur le serveur Enfin des gens craqués Enfin voilà Des gens qui ont la version craquée Sinon je t'aurais bien invité Mais Mais voilà Ce sera pour une prochaine fois Donc voilà Donc je vous dis à très bientôt Merci d'avoir regardé ce petit tutoriel J'espère que ça vous a plu Voilà J'espère que ça vous a plu Donc dites le moi Si vous voulez toujours Que je vous dise C'est quoi le truc pour Ce logiciel Bon bah en fait Si vous voulez le savoir C'est le Xwidget Donc vous cherchez sur internet Donc voilà Donc maintenant je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Et allez à plus tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501